Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à la question qui m'a été le plus posée. Comment faire scaler une application sur Bubble ? Alors, il y a deux solutions. Soit vous utilisez la version AWS, c'est-à-dire que l'équipe de Bubble va mettre une instance de Bubble sur votre serveur sur AWS. Le truc, c'est que ça coûte 3000$ par mois. Ou alors, vous pouvez utiliser un backend externalisé comme Xano qui a accepté de sponsoriser cette vidéo. Xano, c'est un backend externalisé surpuissant qui vous permet de scaler votre app quasiment jusqu'à l'infini. Sur Xano, vous allez pouvoir stocker une base de données, donc comme par exemple un Airtable, et effectuer toute une série d'actions pour manipuler cette donnée. Et cette donnée, vous pouvez la modifier soit en utilisant des calls API, soit vous pouvez modifier les données en automatique directement sur le serveur. Mais la vraie force de Xano, c'est de pouvoir connecter ce backend externalisé à plusieurs front-end. D'ailleurs, si vous avez envie de tester, vous pouvez tester parce qu'ils ont un plan gratuit. Et si vous prenez le plan payant, vous aurez 10% de réduction avec le lien en description. Donc merci à Xano de sponsoriser cette vidéo. Et sans plus attendre, on va voir comment est-ce qu'on peut faire scaler votre application Bubble avec Xano. Alors déjà, on va faire un petit comparatif des performances entre Bubble et Xano sur des grosses bases de données. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'elle performe si on met des mots-clés de recherche. Et enfin, je terminerai la vidéo en vous expliquant les fondamentaux de Xano et comment est-ce que ça marche. Alors, je me suis rendu directement sur Kaggle qui est un répertoire de dataset. Donc c'est très utile pour faire des tests. Ici, on a les données de 10 000 films de la base de données TMDB. Et justement, ça va nous permettre ensuite d'aller voir différentes choses et de voir à quelle vitesse ça charge. Donc le premier test qu'on peut faire, c'est faire un reload de cette page. Et vous allez voir que j'ai mis les deux choses. Donc directement la base de données de Bubble et la base de données de Xano. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et voilà. Donc il y a vraiment une grosse différence en termes de temps de chargement. Xano charge beaucoup plus vite que Bubble, tandis que la base de données est directement dans Bubble. Donc voilà, dès lors qu'on arrive à un certain point critique au niveau du temps de chargement sur beaucoup de données, préférer un backend externalisé comme Xano, ça va charger beaucoup plus vite les éléments. Donc là, on a vraiment 10 000 éléments, donc c'est vraiment beaucoup. Et là, on voit que Bubble commence un petit peu à peiner. Donc là, on a un mot-clé et on va faire par exemple War. Parce qu'il y a plein de films où il y a le terme War, donc la guerre. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Et voilà, Bubble vient de charger. Il a mis beaucoup, beaucoup plus de temps à nous retourner quelque chose, en sachant que j'ai mis exactement les mêmes conditions de chaque côté. Alors ensuite, c'est un autre élément, mais on peut par exemple venir sur un autre outil pour faire des applications mobiles comme Flutter Flow et directement aller chercher la même base de données depuis Xano. Et l'avantage aussi avec Flutter Flow, c'est qu'on est capable de stocker de manière temporaire ou définitive un fichier JSON, donc c'est-à-dire la liste entre guillemets, pour ne pas avoir à la charger à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment un super combo. Et donc là, Xano nous a sorti tous les éléments de manière assez rapide, alors que c'est un backend externalisé. Donc maintenant qu'on a vu les performances de Xano, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser Xano, et je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Alors, donc là, on est dans Xano, et vous voyez qu'ici, j'ai fait plusieurs choses. Donc l'outil se présente de la manière suivante. On a un dashboard avec un peu notre suivi des API requests. On a notre base de données ici avec tous les éléments. Donc là, on voit bien qu'il y a film ici avec 10 000 records. Et donc on va pouvoir aller chercher dans la base de données. Ici, on va dans les films. Et donc là, on a notre base de données. Donc là, on a 200 pages. On peut aller jusqu'à la page 200. Donc vous voyez, c'est hyper rapide pour naviguer là-dedans. Voilà, c'est vraiment super bien fait, super rapide. On peut venir ensuite faire des connexions entre les bases de données. Donc ça, c'est comme Airtable. Vraiment, c'est quasiment la même chose comme la base de données dans Bubble aussi. Sauf que justement, toutes ces opérations vont aller beaucoup plus vite, étant donné que c'est un backend dédié. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher pour les éléments de base. On va fonctionner avec ce qu'on appelle le CRUD. Alors les opérations CRUD, c'est ce qu'il y a écrit ici, Create, Read, Update, Delete. Donc en français, Créer, Lire, Modifier et Supprimer. Et c'est un peu toutes les opérations qu'on va lui demander à la base de données. Même si vous êtes dans Bubble, même si vous êtes dans Airtable, à chaque fois, vous n'avez que 4 types d'opérations que vous avez envie de faire. Donc c'est Créer pour ajouter une ligne, Lire pour recevoir toutes les lignes de votre base de données, Update pour modifier un élément de votre base de données et Delete pour le supprimer. Et donc ici, par défaut, il nous propose justement de les mettre directement pour tous les éléments. Donc là, on voit qu'au niveau des calls API, ça se définit de la manière suivante. Ici, Get, ça va être pour avoir tous les films. Donc on va dire, OK, envoie-moi tous les films. Ensuite, Get Single, ça va être juste un seul élément de la liste. Donc envoie-nous qu'un seul élément avec l'ID qui lui est attribué. Ensuite, Post, ça va être Créer un nouveau film. Edit, ça va être Modifier un film. Et Delete, ça va être Delete un film. Et en fait, pour chacune de ces opérations, on va avoir un call API différent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est par exemple ici, prendre le Get Film. Donc c'est celui que j'ai mis ici. Get Film. Donc là, on fait juste un Get. Et là, il va nous faire l'action suivante. Donc ça, cette action, elle est déjà faite quand on crée notre Endpoint. Donc chacun de ces éléments Get, Post, etc., c'est ce qu'on appelle un Endpoint. Vous pouvez avoir autant de Endpoint que vous voulez. Et sur cet Endpoint, vous avez la possibilité d'envoyer des Inputs. Donc c'est des éléments que vous allez envoyer en même temps que votre call API pour par exemple filtrer la liste, envoyer un mot-clé, etc. Vous allez utiliser les Inputs. Ensuite, ici, vous avez le Function Stack. Donc là, c'est là où vous allez un peu manipuler les données, les transformer, etc. Les filtrer, donc c'est ici. Et ensuite, vous avez le Response. Et là, vous pouvez choisir comment est-ce que vous allez renvoyer la donnée parce que certaines applications requièrent un format spécifique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est donc NotGet. Et directement, si on fait Run and Debug, on peut faire Run. Et là, il va envoyer tous les films de la base de données. Donc vous voyez, ça a été hyper rapide. 2,38 secondes pour sortir 10 000 films. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment hyper rapide. Donc vous pouvez voir justement tous les éléments qui sont là. Et ensuite, vous voyez ici 9 990 en plus. Donc là, il y en a 10. Donc ça fait bien les 10 000. Donc ça, c'est pour la première chose. Juste le Get quelque chose, ça vous envoie toute la base de données. Ensuite, vous pouvez aller voir une documentation. Donc il vous génère une documentation pour que vous puissiez justement accéder à cette API. Donc ici, on voit par exemple que, juste je n'ai pas mis de paramètres, mais on peut directement obtenir la liste des films à partir d'ici. Ensuite, il y a un autre endpoint que j'ai mis qui est ici FilmsQ. Alors j'ai appelé FilmsQ parce que j'ai mis une query. Donc pour ça, on a juste à venir ici. On rajoute un élément. Donc là, j'ai mis texte et j'ai mis mon texte égale query. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ici et j'ai fait un filtre. Donc j'ai dit par exemple, tu vas aller chercher dans la base de données ici, le titre du film inclut ma query. Donc c'est-à-dire que le titre du film contient justement mon mot-clé et le overview, c'était la description du film, contient mon mot-clé. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, avec ces deux conditions, il va filtrer les éléments. Et donc ça, comment est-ce que ça se traduit ? Et bien tout simplement ici, on va venir sur Run and Debug. Et là, on fait War, comme ça. Il a filtré en 0,29 secondes. Il est allé me chercher tous les éléments qui sont ici. Donc ça, c'est hyper pratique pour filtrer votre base de données et vous voyez que ça marche hyper bien. Évidemment, si on veut modifier des éléments dans la base de données, c'est très simple. Il suffit par exemple ici de prendre cet ID-là ou d'envoyer un mot-clé et de trouver celui qui a le mot-clé qui correspond. Mais voilà, en gros, si je dois résumer Xano, c'est une sorte de R-table avec des super pouvoirs qui est hyper rapide, qui peut traiter des énormes lots de données et qui peut se pluguer à n'importe quelle fontaine. Donc que ce soit Bubble, que ce soit Flutter Flow, que ce soit Adalo, que ce soit Webflow. Vraiment, vous êtes hyper libre là-dessus. Donc moi, je vous recommande d'aller voir, aller tester par vous-même. Et ne vous inquiétez pas, on fera d'autres vidéos sur Xano. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et si ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, pensez à aller voir mon édito, edito.io.fr. Et si vous utilisez Xano, pensez à utiliser le lien en description. Sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours ce que vous avez envie d'entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501